Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va traiter du 45 et du 49, deux exercices qui me semblent pas très très difficiles. On va bien voir ce que ça dit. 45, ici, dans un repère, la courbe représentative de la fonction f définie sur r par f de x égale. Alors là il nous donne e de, attention, de x2 plus x moins 6. Donc c'est l'exponentielle d'une grosse fonction. Bon, très bien. Et je veux conjecturer les solutions de l'équation f de x égale 1. Conjecturer, c'est-à-dire je pense que... Alors là, dans ce cas-là, il faudrait faire une petite lecture graphique, parce qu'on sait que notre lecture graphique, elle sera forcément, peut-être un peu fausse, on n'en sait rien, mais en tout cas, ça nous approchera à la solution. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas on aura une petite ordre d'idée de combien elle vaut. Alors si je me zoome un petit peu à l'intérieur de mon graphique qui est ici, passer en plein écran, je ne suis même pas sûr que j'ai besoin de zoomer là, on va demander à avoir, s'il vous plaît, une petite droite, ici. Vous voyez, j'ai fait une petite droite en vert. À quel niveau ? Au niveau f2x égale 1, ça veut dire ici, là. f2x égale 1, et là j'ai deux valeurs qui en ressortent, qui ont l'air d'être moins 3 ici, et plutôt 2 ici. Donc si j'ai à conjecturer les deux solutions, ça serait plutôt ici, dans le cas à nous, plutôt ici moins 3, et plutôt ici 2. Voilà. Donc, on va le noter. Je pense que, hein, conjecturé, hein, c'est je pense que, je pense que, f2x égale 1, ça donne deux solutions, hein, x égale moins 3 et x égale 2. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on pense. Ok ? On n'est pas sûr, mais on pense que c'est ça. Maintenant, la question, c'est, est-ce que c'est vraiment ça ? Ok ? Et on veut retrouver ces résultats par le calcul. Donc si on veut retrouver ces résultats par le calcul, il faut résoudre... Il faut résoudre f2x égale 1. Donc f2x égale 1, ça veut dire... Exponentiel de... E2x2 plus x moins 6, et tout ça, ça doit être égal à 1. Ok ? Alors, première chose qu'on pourrait faire, avant de commencer à se lancer dans une chose compliquée comme ça, on pourrait remplacer x par moins 3 pour savoir si ça marche, et x par 2 pour savoir si ça marche. Ça, ça serait pas mal. Ça, c'est juste pour vérifier. Alors, vérifions ensemble. Donc, première chose, je vais mettre... Je vais remplacer x par moins 3 à l'intérieur de l'expression qu'il y a ici, puis je vais en prendre l'exponentiel. Donc, moins 3 au carré, plus moins 3, alors pour être sûr de ne pas me tromper, je vais faire plus moins 3, et moins 6. Tout ça, ça fait 0, et exponentiel de 0, ça fait bien 1, on a gagné. Réessayons avec le 2, maintenant, 2 au carré, excusez-moi, plus 2, moins 6. Ah, bah, ça fait 0, et exponentiel de 0, ça fait bien 1. Donc, quand je vais résoudre ma petite équation, qu'est-ce que je me rends compte ? Je me rends compte que exponentiel de tout ce bazar qui vaut 1, pour que ça, ça marche, il faut que ce qu'il y a en haut, ça soit égal à 0. Alors, comment je pourrais l'écrire proprement ? Bah, je pourrais dire, exponentiel de tout ça, ça vaut 1, ça veut dire que ln, je prends le logarithme néperien de ce qu'il y a à gauche, et je prends le logarithme néperien de ce qu'il y a à droite, ln de exponentiel de x au carré plus x moins 6, voilà, je prends le ln à gauche et je prends le ln à droite, voilà ce que ça donne. ln de 1, ça vaut 0, et ln de exponentiel de quelque chose, je vous rappelle que ln de exponentiel de a, c'est bien a, donc ici, ça voudrait dire que x au carré plus x moins 6 doit valoir 0. Et il faut résoudre x au carré plus x moins 6 qui vaut 0. Donc là, c'est une fonction du second degré, donc on doit se souvenir comment ça marche. Là, le petit a, il vaut 1, le petit b, il vaut 1 aussi, le petit c, il vaut moins 6, il faut calculer delta, delta c'est b2 moins 4ac, deux têtes bien sûr, 1 au carré moins 4 fois 1, fois moins 6, tout ça, ça fait 25, oulala, il calcule bien vite, bah, 6 fois 4, 24, moins par moins, ça fait plus, 24 plus 1, ça fait 25. Donc mes deux solutions, c'est x1 qui vaut moins b, moins racine de delta sur 2a, x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a, chose qu'on avait fait l'année précédente, en première, pour résoudre des équations du premier degré. Ici, dans notre cas, moins b, c'est quoi ? Bah, c'est moins 1. Racine de delta, c'est 5. Racine de 25, c'est bien 5. Donc, moins 1, moins 5, divisé par 2 fois a, 2 fois a, ça fait 2 fois 1. Donc tout ça, ça vaut moins 3. Et ici, de la même manière, moins b, ça fait moins 1, plus 5 sur 2 fois 1, ce qui fait, dans ces cas-là, moins 1 plus 5, 4, divisé par 2, 2. On a bien deux solutions. L'ensemble des solutions, on va y faire comme ça. Donc, f2x égale 1, pour conclure. Ça entraîne deux solutions. Première solution, c'est moins 3. Deuxième solution, c'est 2. Donc, voilà pour le premier exercice, qui n'est pas très difficile. Là, la chose qui est importante, c'est bien de se rendre compte de ça. Là, le passage, pour pouvoir, entre guillemets, faire disparaître l'exponentielle, on en prend le ln. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est intéressant à voir. On passe de la ligne 1 à la ligne 2, là, en prenant ln 2. ln 2, ici, et, entre guillemets, ln 2, ici. Et on se rend bien compte que ln 2, exponentielle de quelque chose, ça fait disparaître l'exponentielle. Et vous vous doutez bien que si je veux faire disparaître, entre guillemets, un ln, il va falloir que j'en prenne l'exponentielle. Et ça, ça va être très, très pratique. Et ça doit être le sujet même du 49. On va regarder juste ici. Donc, regardons le 49, rapidement. Voilà. La fonction f est définie sur moins 0,2 plus l'infini. Alors là, on va peut-être aussi en parler de cette histoire du domaine de définition, là. f de x est égal à ln de 5x plus 1. Ah ben, justement, c'est la question 1. Justifier l'ensemble de définition. df, c'est moins 0,2 plus l'infini. Alors, on sait que dans la définition, on a ln de x qui est défini sur 0 plus l'infini. Donc, quand je prends ln de quelque chose, ce qu'il y a dans le ln, c'est forcément positif. Dans notre cas, à nous, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas ln de x, mais on a ln de 5x plus 1. Donc, il faut que entre guillemets, il faut que 5x plus 1 soit super à 0 pour que f soit défini. Ah, défini. Oui, défini. Je peux peut-être écrire en entier. Voilà. Donc, l'idée, c'est de dire, si je veux que ma fonction f soit définie, il faut que ce qu'il y a là, entre dans la parenthèse, ce que je vais surligner là, il faut que ce truc-là, ça soit forcément positif. Parce que si c'est négatif, je vais appuyer sur ln de quelque chose de négatif, ça n'a pas marché. entre guillemets, ma calculette, elle va me cracher à la figure en me disant, oh, ln de moins 1, je ne sais pas faire. Donc, il faut que tout ça soit positif. Donc, 5x plus 1 positif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 5x est supérieur à moins 1, j'enlève 1 à gauche et j'enlève 1 à droite, et il faut que x soit supérieur à moins 1 cinquième. Chance, x supérieur à moins 1 cinquième, je ne sais pas si c'est de la chance, moins 1 cinquième, c'est moins 0,2. Donc, pour que f soit défini, il faut que x soit supérieur à moins 0,2. Alors la question, c'est égal ou pas égal ? Si je mets égal, ça fait 5x plus 1 qui va être égal à 0 et l'n de 0, ce n'est pas défini. Donc, c'est bien strictement supérieur à moins 0,2. Donc ici, dans notre cas, d2f est bien justifié, c'est bien moins 0,2 plus l'infini. Voilà. Pour les raisons qui ont été données là. Sinon, la fonction n'est pas défini. On peut tester. On peut prendre, par exemple, la calculatrice, lui demander de me faire une table ici. La table, je veux qu'elle soit de moins 5 à plus 5, par exemple, par pas de 0,1. Comme ça, j'en fais plein là. Voilà. Et je lui demande de me faire ln de 5x plus 1. Et là, normalement, je vais voir une flopée d'erreur. Erreur, 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 jusqu'à quand ? Jusqu'à moins 0,2. Donc, jusqu'à ici. Donc, moins 0,2 ça fait toujours erreur et puis moins 0,1. Ça y est, c'est défini. Bien sûr, tous les nombres entre moins 0,1 et moins 0,2 sont aussi définis. C'est défini à partir de moins 0,2, etc, etc, etc. Bon, très bien. Le petit a, c'est fait. Merci, au revoir. Affiché à l'écran de la calculatrice la courbe représentative de la fonction f. Oui, à la calculatrice. Donc, on va le faire comme ça. Menu, calque, graph, c'est ici. Je veux ln de... Alors, je vais me méfier. Je vais mettre des parenthèses. 5x plus 1. Parce que si je ne mets pas de parenthèses, je ne sais pas s'il va me faire ln de 5x le tout plus 1 ou s'il va me faire ln de 5x plus 1. Donc, je préfère tout écrire comme ça. Comme ça, moi, je suis sûr de ce que je raconte. C'est bien ln de 5x plus 1. J'avais peur que ça fasse... Je ne sais pas si ma calculatrice, elle va prendre plutôt ça ou plutôt ça. Vous comprenez ? Donc, pour être sûr, je mets bien les parenthèses. Je ne sais pas si je tape ln de 5x plus 1 sur ma calculatrice que ce qui va être pris. C'est pour ça que pour ln, pour le coup, pour ln, on aime bien mettre les parenthèses. Comme ça, au moins, on sait ce qu'on met au logarithme. Donc ici, vu qu'on ne savait pas exactement, je mets bien... Moi, c'est celui-là qu'il me faut. Je mets bien mes parenthèses. Alors, est-ce que ça va vouloir me la dessiner ? Bon, ça a l'air de vouloir me la dessiner. Regardez, on commence bien à moins 0,2. Il y a bien un petit pixel on va commencer à moins 0,2. On va commencer à moins 0,4, moins 0,5. On y verra bien qu'il y a bien un gap pour lequel elle n'est pas définie. On ne va peut-être pas aller jusqu'à 6. On va peut-être aller jusqu'à 2. Parce que ça donne... Voilà. Et on voit bien qu'elle est définie ici pour 0,2. Si je fais F1 pour faire bouger ma petite chose, je tombe à moins 1,18, moins 1,20, erreur. Moins 0,20, erreur. Par contre, moins 0,18, ça marche pour X. Et voilà. Et ici, vous voyez, ah, F2x égale 0, vous voyez, c'est pas mal. F2x égale 0, est-ce que c'est 0 ? C'est une bonne question, on va bien voir. Conjecturer la solution de la solution F2x égale 2. Alors, F2x égale 2, c'est lorsque la partie qui est ici égale 2. Donc, je vais me balader, je vais me balader, je vais me balader, je vais me balader. Ah, pop, pop, 2. Ah, F2x égale 2, ça devrait faire 1,28, environ. C'est bien F2x égale 2 qui me demande. 1,28, 1,28,5. Donc là, lecture graphique, lecture graphique, F2x égale 2, ça voudrait dire que X est égal à 1,28,5. 28,5,7,1. Ok. On va en noter quelques-unes, comme ça au moins, on aura... Ça, je pense que c'est une lecture graphique, attention. Ok, attention, c'est une lecture graphique. Maintenant, il faut résoudre. C'est ça, conjecturer. Ça, c'était le petit C. Le petit B, c'était la calculette. Allez, on fait ça bien pour une fois. Ça, c'était le petit C. Ça, c'est le petit D. Voilà. Résoudre l'équation. Alors, pour résoudre l'équation, c'est parti. ln de 5x plus 1 qui doit valoir 2. Bon. Alors, j'ai le ln qui me gêne. Si je veux enlever le ln, eh bien, je prends l'exponentiel. Je vais faire l'exponentiel à gauche et je vais faire l'exponentiel à droite. Donc, exponentiel de ln de 5x plus 1 est égal à exponentiel de 2. Il est là, l'astuce. Elle est là, l'astuce. Si je veux faire, entre guillemets, sauter le ln, il faut bien que je prenne exponentiel de quelque chose. Pourquoi ? Parce que exponentiel de ln, eh bien, c'est pas que ça s'annule, c'est mal dit. Mais vu que c'est des fonctions réciproques, eh bien, entre guillemets, elles vont disparaître. Elle est exponentielle de ln de quelque chose, c'est bien ce quelque chose, je vous rappelle. Exponentiel de ln de A, c'est bien A. OK. Donc là, j'ai plus que 5x plus 1 qui doit être égal à exponentiel de 2. Bon, très bien, exponentiel de 2, on va le garder, c'est une valeur numérique, donc je vois pas pourquoi on l'enlèverait. Et là, on va pouvoir résoudre comme on a l'habitude de faire. Sauf que, on n'aura pas de simplification à faire, pas de calcul à faire, parce que exponentiel de 2 moins 1, on sait pas ce que ça fait. Donc, on laisse ça comme ça. 5x plus 1 égale exponentiel de 2, ça veut dire que 5x, c'est bien exponentiel de 2 moins 1. Et ça veut dire que x, c'est bien exponentiel de 2 moins 1, le tout divisé par 5. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce que j'ai écrit ici, comme valeur approchée, c'est bien ça ? Normalement, ça devrait être ça. Normalement. Allez, on essaye. Alors, x approximativement égale, donc ça, c'était pas demandé dans l'énoncé, c'est juste pour vérifier si on a bien juste avec au-dessus. Alors, menu 1, et alors, au numérateur exponentiel de 2 moins 1, je fais bien attention de bien mettre des parenthèses parce que c'est pareil, la division, elle va se faire que sur le 1 si je ne mets pas la parenthèse. Là, je veux que ça se fasse sur l'ensemble du bazar. Et, pourquoi c'est pas là ? Ah oui, ça fait 1,77 point, point, point. Et là, on peut se dire, ah, c'est pas du tout pareil. Ah si, en fait, c'est pareil, pourquoi ? Parce que regardez, dans mon graphe à moi, je retourne dans mon graphe, ce qu'il va vouloir. Vous voyez ? Et si je vais là à 2, voilà, Y égale 2, alors j'essaie de m'approcher de Y égale 2, ici, j'ai bien 1,28,5,7, mais je ne suis pas à 2 exactement, je suis à 2,005, 3,3,3,3,3. Il faudrait pouvoir zoomer ici. Allez, on essaye. Je vais essayer de zoomer un petit peu par là, on va faire une petite box. je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, entre 1, combien on avait dit ? Allez, 1,1 et 1,2. Je suis bête, j'ai juste à faire V Windows. Je le veux entre, c'est égal 2, j'avais dit que c'était environ entre 1,2, 1,27, 1,28. Donc, on va commencer à 1,25, par exemple, et X, 1,30. Voilà, je dessine la courbe ici. Ah, et forcément, elle est bien plate. On va faire un zoom automatique histoire de l'avoir bien. Voilà. Alors là, on a bien zoomé dans la courbe. Donc, si je fais F1, alors là, je suis à 1,9, 1,9,8, 1,9,8, 1,9, ah, 1,9,2. Vous voyez, 1,27,8. On se rapproche du 1,27,7. Donc, voilà, on a bien une valeur qui se rapproche de notre 1,27,7, de notre exponentiel de 2, moins 1 sur 5. Donc, nous, ici, entre guillemets, on a une valeur exacte qui est ça. Et ici, on a une valeur rapprochante. Comment vérifier à la calculatrice qu'on a bien la bonne valeur ? Alors, il y a un truc et astuce. Il y a entre guillemets un truc et astuce. Regardez bien à l'intérieur de la calculette. Eh bien, il suffit de mettre dans notre valeur de x notre valeur exacte qu'il y a là. Donc, regardez bien. Exponentiel de 2, moins 1, le tout divisé par 5. Et ça, je le mets dans x. La petite flèche, c'est-à-dire, je le mets dans une case mémoire de la calculette qui vaut x. Donc, je valide. Et maintenant, j'ai juste à taper ln de 5x plus 1. Et regardez si ça fait 2. ln de 5x plus 1. J'espère que ça va faire 2. Et ça fait 2. Donc, on a la bonne valeur de x qui est celle qui est écrite au-dessus exponentielle de 2, moins 1 sur 5. Donc, la vraie valeur, du moins la vraie valeur, c'est pas la vraie valeur. La valeur exacte, c'est bien celle-là. Voilà. Alors, j'ai pris un peu de temps pour le faire, mais c'était important de voir ce passage-là. ln de quelque chose égal quelque chose. On passe à l'exponentiel, entre guillemets, pour faire sauter l'ln. Pas très beau, dit comme ça, mais voilà, c'est dit. Et de la même manière, quand j'ai un exponentiel, alors c'est écrit, c'est sur l'autre, c'est sur le 45 ici. Lorsque j'ai un exponentiel ici, si je veux le faire sauter, il faut que je passe au ln ici. Voilà. Celle-ci était quand même un peu simple. Je vous souhaite de passer à tous une excellente journée. J'ai bien pris le temps pour le faire celui-là. ... ... ... ...